L'arrestation arbitraire de notre camarade Fatima Mbelle, l'arrestation arbitraire de Abbas Fahl. Vous voyez qu'ils sont en train d'arrêter les gens, vous voyez qu'ils sont en train d'amener les gens et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on arrête les gens quand les gens font l'urgence, quand les gens communiquent. Ce n'est pas normal, nous ne serons pas intimidés. Soyez responsables, soyez responsables. Depuis le début, je me suis bien comporté avec vous. Merci, merci. 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 C'est parti. Au niveau du place de l'Ebelix, jusqu'à la RTS. Donc, comme vous voyez tout à l'heure, ils ont voulu nous intimider, nous, en même temps, par rapport à ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire notre droit. Nous, ce qu'on est venu déposer, en réalité, c'est qu'on demande la libération immédiate de Abbas Fahl, l'arrestation arbitraire du coordinateur départemental Abbas Fahl, Fatima Mbeng, des 19 détenus et les 8 autour de Bignonna. C'est ce qu'on est venu faire. Et la femme de Birame Soleil, je m'en excuse profondément, la femme de Birame Soleil, là, actuellement, on est en train d'être persécutés par le pouvoir en place. Nos familles sont menancées. Tout est actuellement en menace par rapport à tout ce qui appartient passé au nous menace. Nos familles, nos frères et tout le monde nous demandent de faire doucement par rapport à ce qui est en train de se passer dans ce pays. Cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire par ce régime actuellement, ce régime en place, qui est dictatorial, qui ne peut pas laisser le peuple s'exprimer. Nous, on ne peut pas marcher dans ce genre de régime. L'intimidation ne passera pas. L'histoire ne va plus se répéter. Moumoudoudia, tous les Sénégalais connaissent l'histoire de Moumoudoudia. Ce qui a été fait par Moumoudoudia, cette fois-ci, on ne se laissera pas faire. Et tout ce qui recoulera, le responsable de tout ce qui va se passer dans ce pays. Nous, on est prêts par rapport à tout ce qui doit être fait. Donc, vraiment, je vous remercie par rapport à ça. le même de frappe nous dénonçons nous dénonçons nous dénonçons 4 nous le coordonnateur de frappe Dakar donc là vous venez d'assister à une opération indigne d'un état de droit des citoyens ordinaires qui ont le droit de déposer une lettre administrative donc une action administrative simple qu'on était venu faire ils nous ont empêché de le faire on a voulu accorder une interview aux journalistes ils ont dit non, vous avez vu comment ils nous ont pourchassé jusqu'ici donc nous dénonçons l'injustice nous dénonçons l'inquisition nous dénonçons les intimidations et les menaces et ça c'est pas normal nous le disons et ça c'est pas normal on a voulu accéder à la fin pour le dénonçons Sous-titrage ST' 501